Musique Bonjour tout le monde, c'est Madi, j'espère que vous allez bien. On a encore quelques semaines, quelques mois à tenir, il faut tenir. Et donc, je n'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo ce week-end. Et puis, en fait, je regardais un petit peu sur quoi je pouvais bien vous faire une vidéo. Et j'ai eu envie de regarder un peu du côté du Canada, du côté de Justin Trudeau. Voilà, on va l'appeler Trudeau. En espérant qu'il tombe dedans, n'est-ce pas, et qu'il se noie. Et donc, on va regarder un petit peu déjà de son côté ce qu'il va faire. Et comment la situation va se développer. Et puis après, je ferai un point sur l'Allemagne. Je vous en dirai un peu ce qu'il en est de notre côté. Et enfin, on ira faire un dernier point sur l'autre Justin. Cette fois, le Justin français. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup tous les deux, d'ailleurs, Caligula et Trudeau. Ils sont nés le même mois, en décembre, fin décembre. Ils se ressemblent un peu physiquement. Ils sont tous les deux jeunes. Enfin bref, je trouve qu'ils ont pas mal de points communs. Et ce sont tous les deux des psychopathes. Bon. Et puis, des dictateurs. Ok. Alors, on va déjà regarder du côté de Trudeau. Voilà. J'essaie d'avoir son visage en tête. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Sachant que, pour l'instant, il est quelque part à l'étranger. Et que, si j'ai bien compris, eh bien, il a menacé d'interdire aux Canadiens de manifester pacifiquement. Enfin bon, voilà. On va voir s'il va mettre sa menace à exécution. Alors, on va faire son prénom. Bon, pour l'instant, effectivement, il est isolé. On va dire qu'il est quelque part isolé. Et que, le temps presse, qu'il faut qu'il se dépêche. Alors. J'ai... Ah, celle-ci, vous voulez sortir. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Tiens. Il fait froid aujourd'hui. Il pleut chez nous. Et donc, j'ai mis de la lumière, mais il est bien à 10h du matin. Même si on a l'impression que c'est plutôt le soir. Alors. Bon. Pardon. Bah, déjà, je pense qu'il va y avoir des mesures policières qui vont être mises en place. Alors. Là, on a toujours l'alcool. Alors, ça peut être toujours ces histoires de poison, d'injection. Là, c'est lui. Je crois qu'il est quand même assez perdu. Il est en train de se demander ce qu'il doit faire. Comment rattraper la situation, quelque part, ici et là. Et là, il est bien possible qu'il aille demander conseil. Mais là, déjà, la première carte qui est sortie, celle-ci est intéressante parce que, à mon avis, il va y avoir une intervention de la police. Pardon. Excuse-moi. J'ai pas mal à la gorge, mais je ne sais pas. Et que je commence à parler de gens négatifs, ça se bloque un peu. Enfin bon. Il faut dire que se connecter à ces gens-là, ce n'est jamais très, très bon. Alors, mais je fais toujours attention d'avoir des énergies hautes quand je fais de la voyance. Bon. Donc, on va justement remettre une carte ici. Pour moi, il est là, Justin. Enfin, le Trudeau. Il est ici. Si ça se trouve, d'ailleurs, il prend aussi des substances psychotropes, comme on dit. Ce n'est pas impossible. De toute façon, c'est tous la même clique, ces gens-là. Donc, bref. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Faux. Alors, faux. OK. Se libérer de... Bon, ben ça, c'est lui. Se libérer de... C'est sûr. Là, il est coincé. Allez. Ouais, donc, allez. Allez. Ici, rire. Ouais. OK. Hésitation. Ah, quand même. Et là, habitude. Bon. Alors, rire, c'est se moquer d'eux. Pareil, hein. Ouais. En fait, ça, c'est son mépris par rapport au peuple canadien. Il se croit tellement au-dessus des gens qu'en fait, il les méprise. Il se moque d'eux. Et il ne penche qu'à aller les chercher. Voilà, le hameçon. Bon. Mais il rira bien qu'il rira le dernier, Justin. Alors. Faux. Donc là, faux. On va regarder ici. Bon. Se libérer de hésitation. OK. Ça, c'est lui. Il se demande vraiment comment se sortir de la situation. Là, il y a quand même une hésitation. En fait, il hésite par rapport aux moyens à mettre en place. Mais sachant que ces moyens, de toute façon, sont placés sous le signe de la fausseté, du mensonge, de la méchanceté. Donc, de toute façon, pour l'instant, je ne le vois pas démissionner. J'ai dit pour l'instant. Pour l'instant, il est plutôt en train de penser à ça. Et là, on va regarder parce que ça, ce n'est pas très clair, je dois dire. Bon. Habitude. Là, il a l'habitude de demander conseil. Donc ça, à mon avis, de toute façon, il a certainement été demandé des consignes par rapport à ce qu'il devait faire, par rapport à ses patrons. On sait qui sont ses patrons. C'est le nom. Bon. Donc, on peut remettre une carte ici, là. Là. Éventuellement. Bon, ben, allez, on va remettre une carte sur chaque. Allez. Hop. Alors ça, c'est la politique sanitaire. OK. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. D'accord. Bon, ben là, ça veut dire qu'en fait, il est en train de critiquer les personnes qui manifestent pour la politique sanitaire. Il est en train de dire que c'est des faux, comment dire, peut-être pas des faux manifestants, mais en tout cas, qu'il y a peut-être des groupements derrière qui les manipulent, le genre extrémiste ou ce que sais-je. Donc, c'est ça, en fait. Et il va se servir de ce prétexte en disant que les trucks, on ne va pas dire le mot en français, n'est-ce pas ? Enfin, bon, les trucks sont manipulés. Et donc, pour remettre de l'ordre, pour moi, il va faire intervenir la force policière. Je suis à peu près sûre. Bon, ici, alors, se libérer d'eux, bon, ouais, bon, ben, oui, donc, je vous dis, il va réessayer de refaire encore un tour au niveau des contraintes, resserrer. Bon, ça, c'est les gens en général, OK, ou la population, mais je n'ai pas vraiment de cartes avec plein, plein de gens. Alors, si, j'ai celle avec la banderole, mais ce n'est pas ça, à mon avis. Alors, ça peut être aussi lui qui demande conseil à quelqu'un, là, il y a quelque chose, enfin bon. Mais ce n'est pas très, très, très important, cette carte-là, je ne la sens pas trop. Par contre, celle-ci, oui. Alors, ici. Alors, est-il parti chercher, noyer son chagrin dans l'alcool, je me demande. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose en rapport avec la drogue, c'est très curieux. Je pensais que c'était l'injection, mais je ne suis pas si sûre. Rire, bon, ben, écoutez, c'est le nom, hein, ceux qui sont derrière. Mais ils ne prennent pas les gens au sérieux, mais ils ont tort, hein. Là, ils sont en train de rire quand même en disant, bon, que, voilà, qu'on est des nuls. Je ne sais pas, cette histoire de rire, là, ça me fait vraiment penser à la dérision, en fait. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Voilà. Donc, et ils considèrent, en fait, qu'ils vont pouvoir continuer leur travail de harponnage. C'est un hameçon, mais hameçonnage, ça ne sonne pas bien, donc je dis plutôt harponnage. Hein, c'est les requins, là. Ils sont toujours là, hein. Alors, habitude, voilà, donc habitude d'aller demander conseil dans la tempête, hein, c'est ça. Dans l'autre sens, toujours. Bon, ok. Donc, déjà, on a deux informations intéressantes, enfin, trois éventuellement. C'est que là, il a l'habitude d'aller demander conseil en cas de problème. Donc, il est parti demander conseil ici. Alors, des gens qui sont en train de rire, je pense qu'ils sont, c'est plutôt par rapport à nous, ils sont en train de rire de la réaction des gens, de nous, donc de la population. Ici, bon, on est rare quand même recouvrir, c'est un peu bizarre. Par contre, là, il est en train de réfléchir comment se libérer de la situation par rapport aux gens qui se regroupent. Ça va certainement passer par le serpent, le nœud, la corde, donc, et la police. Pour moi, il est en train de réfléchir vraiment, vraiment à accentuer le côté répression. Moi, je le vois comme ça. Donc, ce qu'il a dit, en fait, c'est pas du bluff, hein, non. De toute façon, il a deux solutions, hein. Soit il démissionne, soit il va jusqu'au bout. Et il faut bien comprendre que les psychopathes, généralement, ne se remettent pas en question. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris. C'est qu'ils ne se remettent jamais en question, donc ils vont jusqu'au bout. En plus, ces gens-là aussi, ils n'apprennent pas. C'est-à-dire que vous pourrez les enfermer, les punir, ça changera rien. Ils continueront, dès qu'ils seront ressortis ou qu'ils auront fini leur punition, ils feront la même chose. Donc, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, on ne peut pas les raisonner. Donc, éventuellement, s'il démissionne, c'est qu'il sera forcé par d'autres personnes. Mais sinon, de lui-même, il ne le fera pas. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, il va plutôt faire la répression. Alors, prendre, bon. Donc, voilà, pour faire prendre la fameuse injection, justement. Donc, il va accuser les gens d'être des faux manifestants ou d'être manipulés. Et là, la police qui intervient. Ici, chef. Bon, ben, voilà. Il considère qu'il est toujours le chef. Il est le chef. Bon, on peut considérer que c'est des gens canadiens. D'ailleurs, la veste, elle me fait penser un peu, d'ailleurs, à la veste des bûcherons. Enfin, bon. J'ai des associations de pensée de temps en temps comme ça. Ou les camionneurs, éventuellement. Ah, il ne fallait pas que je disais le mot. Bon, ben, tant pis, il est sorti. Alors, étranger. Voilà, de l'étranger. Donc, il va donner ses petites mesures, voilà, bien à l'abri, de l'étranger. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Dépendre de... Alors, on a le feu, et on a aller. Je dis, moi, il y a quelque chose par rapport à la drogue, là. Est-ce qu'il n'est pas allé se prendre un truc ? Dépendre de... Puis, il y a le feu, aussi. Il y a quelque chose. Je pense que ce n'est pas forcément les foyers, ça peut être le feu, ici. Donc, ça peut être quand même des mesures qu'il faut intervenir. Des choses quand même plus violentes. Ouais. On va regarder ici. Changement, voilà. Donc, il est bien parti demander conseil. Il a l'habitude de demander conseil en cas de tempête pour provoquer un changement qui l'arrange, évidemment. Et la haine, écoutez, cette carte-là va très bien avec celle-ci. Rire et haine. Bon, ben, on voit ce qu'il pense de nous, hein. Mais, encore une fois, les personnes ont compris. Et, cette fois, les personnes, la population a compris qu'il fallait aller jusqu'au bout. Parce que, si on abandonne en cours de route, c'est foutu. Là, c'est la dernière bataille. Et, comme je vous l'ai déjà dit, chacun met les forces qui lui restent, justement, dans la bataille. C'est tout ou rien, en fait. C'est vraiment ça. Bon. Donc, on va revenir par là. Parce que là, c'est quand même assez intéressant, par là. Donc, il va, à mon avis, faire intervenir la police. Ah, la police, l'armée, là, je... Bon, je ne peux pas trop distinguer. Encore une fois, en argumentant qu'il s'agit de faux manifestants. Que c'est une menace terroriste. Enfin, ce que vous voulez. Enfin, bon, il va trouver des arguments, de toute façon. Bon. OK. Alors. Là, l'histoire de dépendre de... C'est pas très clair, quand même. Mais, bon. Je vais peut-être mettre sur pause pendant que je réfléchis. Alors, j'ai eu une idée en regardant ces cartes-là. Je me demande si ça ne parle pas des moyens d'énergie. Ici. Dépendre des moyens d'énergie. Le feu. On s'en sert, évidemment, pour le chauffage. Éventuellement, ça me fait penser aussi aux trucks qui ont besoin de carburant. Je me demande s'il ne va pas faire quelque chose dans ce sens-là. Bon. On va remettre une carte ici. Parce que là, je crois vraiment qu'il va aller employer la manière forte, ici. Ah, j'ai le soleil qui arrive. Ouais. Donc ça, c'est les gens qui se retrouvent. Voilà. Pour, justement, pour ramener la beauté, la paix, l'harmonie. Il y a quelque chose, là. Je me demande s'il ne va vraiment pas... Il ne va pas faire un coup fourré par rapport au chauffage, au fioul, au carburant, là. Il y a quelque chose. Aller se ravitailler. C'est pour ça que j'aurai l'alcool, ici. Parce que l'alcool, c'est une matière inflammable. C'est bizarre. Il y a quelque chose. Bon. Et ici, bon, le temps. Voilà. Ça, c'est toujours les questions de temps qui sortent. Parce qu'il a pris beaucoup de temps, en fait. Ils ont un agenda, ce genre-là. Plus le temps passe, plus ils sont en difficulté. Et donc, il faut qu'ils se dépêchent. Voilà. Attaque. Bon, bah, écoutez. Si vous en doutiez encore, moi, je n'en doute pas. Il va passer à l'attaque. Donc, il faut s'attendre que le Trudeau, il réagisse de façon assez violente, ici. Stop. Voilà. Vous avez ici, pour arrêter les gens qui se retrouvent de façon pacifique, pour rapporter la paix, quoi. La beauté, l'harmonie. C'est une très belle carte, là. Bon. On va essayer de revoir ici si c'est ça, en fait. S'il n'y a pas une espèce d'envie d'agir sur les moyens d'énergie, sur l'énergie, ici. C'est ça, en fait, que j'étais en train d'infléchir. Ouais. Il va vraiment essayer de faire peur aux gens, là. Il ne faut pas oublier qu'il a des soutiens, hein. Alors, il y a une femme, ici. Je ne sais pas ce qu'elle y a à faire, là, cette femme-là. On va remettre encore une carte. Donc, ça peut être les femmes, les accidents, OK. Et la honte. Bon. Bon, ben, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Il y a peut-être encore une autre indication qui va arriver. Une sorte, un peu, de contexte. Où là, il y a une femme qui va réagir. Ou les femmes qui vont réagir. Qui vont prendre peur et qui vont lui faire honte. Il y a quelque chose qu'il est en train de mettre en plan, là. Enfin, au point, plutôt. Je ne sais pas pourquoi ça touche les femmes. Il y a de ça. Ou alors, il y a une femme qui va lui faire honte. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas bien au Canada. Si il y a une femme qui est importante ou pas. Je ne sais pas. Ah, ben, écoutez. Écoutez, voilà ce qui sort. Donc, on a la police d'un côté. Et on a l'armée de l'autre. Hésitez. Résistez, pardon. Pas hésitez. Résistez. Bon. On a la police canadienne. Donc, on a, en fait, la police canadienne ici. Et on a la police ou l'armée ici. Bon. Donc, il va bien y avoir des mesures, vraiment, des forces de l'ordre. La question est de savoir, eux, de quel côté ils vont être. On va poser la question. Parce que, parce que, parce que, ça a un peu changé tout. Alors, ceux-là, sont-ils pour Trudeau? Non. Je ne crois pas, parce que j'ai les bureaux vides. Donc, les bureaux vides, c'est quand on quitte sa place. Donc, on ne fait pas le travail pour lequel on est payé. Et donc, on va poser une question. Est-ce qu'ils sont pour le peuple? Ah. Alors là, j'ai l'étranger qui sort ou la liberté. Ouais, il faudra. Il y aura une décision à prendre, hein, par rapport à l'armée. Il faudra qu'ils choisissent leur camp, là. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de l'armée qui seront divisées? Et ce n'est pas impossible, hein. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la fin? Je ne vais rester qu'avec les petites cartes. Bon, ben, écoutez, ce n'est pas mal. Parce qu'à la fin, il y a quand même des gens qui se retrouvent. Et on va mettre une grande carte sur la dernière petite carte. Fascination. Bon, ben, c'est plutôt une bonne carte. Fascination, c'est attirance aussi. Donc, plutôt, pardon, attirance pour les gens qui se retrouvent. Bon. OK. Donc, en gros, le Trudeau, là, il va aller chercher la matière, la manière, pardon, la manière forte. Voilà, je vais y arriver. La manière forte après avoir demandé conseil à ses chefs. Et il y a quelque chose au niveau de l'énergie ou alors du feu. Enfin bon, il y a quelque chose qu'il va mettre en route, justement pour arrêter tout ça. On l'avait avec le stop ici. Bon, après, il y a cette histoire de femme. Là, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va réagir, qui risque de lui faire honte. Et ça, ce n'est pas impossible qu'il y ait une personne extérieure, une femme qui réagisse. Et par la suite, eh bien, on aura ça qui va intervenir. Bon, OK. Donc, voilà pour le Canada. Je vais ranger mes petites cartes et on va faire la deuxième partie de ce tirage. Ah oui, alors, je ne vous ai pas dit comment ça va se terminer, cette histoire. Alors, à mon avis, ça risque de durer quand même plusieurs semaines. Mais je ne pense pas qu'il aura gain de cause. À partir du moment où on aura l'armée. Donc, on va quand même poser la question. C'est vrai que je n'ai pas été jusqu'au bout. On va voir, est-ce que le Trudeau, finalement, pourra rester en place. On va regarder comme ça. Ou est-ce qu'il va gagner, si vous voulez. On va regarder la coupe. Alors, j'ai la roue de fortune et le pape. Donc, il y a changement par rapport à un homme qui a l'air d'être plutôt sage. Mais par rapport à lui, alors, est-ce que le Trudeau va pouvoir gagner ? J'ai le pape. Alors, il y a une protection. Et la force. Ah, alors là, il n'est pas en train de me répondre. Il est en train de me dire que, dans un premier temps, il va utiliser la force. Bon, écoutez, ça arrive de temps en temps que le jeu reparte un peu en arrière. Mais, voilà, ça va s'arrêter. Bon, donc, en fait, ce n'est pas grave. Le jeu, de temps en temps, il me donne des petites informations. Donc, il va bien essayer avec la force. Mais ça ne marchera pas. Ce sera la fin. Voilà. Bon, alors, la deuxième partie de ce tirage. Bon, on va faire le point sur l'autre Justin, le fameux Caligula. On va regarder un peu où il en est. Alors, d'après ce que je sais, alors, il a ses signatures. Mais il n'a pas encore annoncé sa candidature officielle. Ce qui est très bizarre, quand même. Ce qui est très bizarre. Donc, on va voir un peu ce qu'il a en tête, lui. Je crois qu'il attend de voir un peu d'où souffle le vent. Parce qu'il est... Bon, il voit bien ce qu'il se passe quand même. Je vous avais dit, de toute façon, moi, je ne voyais pas se représenter. Bon, maintenant, on va voir. De toute façon, c'est complètement planté. Je ne sais pas. Je n'ai quand même pas l'impression. De toute façon, il n'est plus en état, vu de sa consommation, de ce que vous savez. Et au bout d'un moment, ça n'ira plus. Bon, alors. Il est toujours dans sa petite boîte, là-bas. Je ne vous l'ai pas montré. Mais je les ai tous assis. Voilà. Ils sont tous en train d'attendre leur jugement. Bon. Voilà. Donc, ça n'a pas changé. Et je suppose que vous-même, vous avez aussi fait vos petits papiers. Voilà. Vos petits bonshommes. Peut-être comme moi. Ok. Alors, Caligula. Où est-ce qu'il en est, lui ? Bon. Il y a quand même une idée de vouloir se mettre à l'abri. Je ne sais pas. Moi, je ne le sens pas tranquille. Il fait comme si, mais... Ok. Alors, on va faire son nom. Vous pouvez le faire dans votre tête en même temps que moi. Ça, là, il voulait sortir. Voilà. Donc, on va regarder un peu où est-ce qu'il en est. On va toujours la montre. Il fait comme son copain. Il joue la montre. Je ne sais pas. Ils attendent quelque chose. Bon. Là, il y a bien une mise à l'abri. En tout cas, il est dans son repère. Bah, encore la montre. Il y a quand même une menace au-dessus de lui. Patience, patience. Bon. Pour l'instant, il est quand même montré du doigt. Il peut dire ce qu'on veut. Enfin, ce qu'il veut. Il peut faire intervenir tous les sondages possibles et inimaginables qui le donnent toujours gagnant. N'est-ce pas ? Mais, il est quand même hué. Castor aussi. J'ai entendu ou casse-tête. Donc, il sait très bien que son image n'est pas très très appréciée. Donc, ça, il le sait. Et donc, il joue la montre. Là, il y a un escalier. Ok. Bah, on va regarder un peu ce qui sort. Par rapport à l'escalier, par exemple. L'escalade de quelque chose. Il y a une menace ici. Et là. On va voir un petit peu ce qu'il veut faire, lui. Ah, il a quand même envie de partir. Bon. Il a quand même envie d'un renouveau et de partir. Alors, il y a quand même ici encore un tour de vis. Vous voyez, en fait, on voit partir. Enfin, envie de partir. Ici, le vent, le cerf-volant. C'est synonyme de liberté, de légèreté. Et là, c'est quand on est quand même dans une situation assez difficile. Et qu'on veut sortir du bois. Alors, là, c'est quand on éventuellement loupe quelque chose. Ça ne me dit pas ce qu'il va faire. Par contre, ici, il y a encore un tour de vis. Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Avec une bouille à la mer. Ça, c'est les îles. Il est encore en train de vouloir mettre encore un truc en place, lui. Ah bah oui, c'est le fameux crédit à la Sintoc, comme on dit. Ça, c'est pas impossible. C'est par rapport aux aides. Ah, mais oui. Il va, à mon avis, restreindre des aides. Ou alors, arrêter les aides. Pour une certaine catégorie de la population. Il y a quelque chose, là. Les aides, c'est vraiment ça. C'est la bouille. Donc, il y a encore des restrictions. Je dis, ils iront jusqu'au bout. C'est pour ça, moi, je ne vois pas les choses s'arrêter maintenant, maintenant. Mais, on y arrive. Donc, s'il vous plaît, un peu de patience. Et comme dit le film Holden, tenons bon. Je vous ai toujours parlé du printemps, moi. Mais le printemps, avril-mai, quoi. Pas printemps, mars. C'est vraiment par là. Donc, il faut vraiment tenir. Parce qu'ils vont aller jusqu'au bout. Jusqu'à temps que ça craque, quoi. Moi, il y a un truc, là. Il va mettre en place encore... C'est ce qu'il veut faire, en fait. Les restrictions. Bon, alors. Au niveau de sa candidature. On va refaire encore un tour. Il se sent quand même menacé. Et il a envie quand même de faire du stop, on va dire, pour partir. Alors. Ouais. Écoutez, franchement, il est... Bon, il est peut-être fou. Mais enfin, pas tant que ça. Il sait très bien que, bon, il ne passera pas, quoi. Donc, est-ce qu'il va se mettre... Est-ce qu'il va déclarer sa candidature ? On va voir. Non. Ben, écoutez, moi, je vois partir. Vous voyez. Là, s'il est dans son canot kayak en pleine mer, c'est quand on s'en va, ça. Donc, il a envie de liberté. Alors, on va demander, est-ce que c'est pour laisser la place à quelqu'un d'autre ? Ouais, tout ça, c'est une scène de théâtre. Il y a bien quelqu'un qui se cache derrière le rideau. On va savoir qui c'est. Et puis, c'est une pièce de théâtre, donc c'est un mensonge. Tout ça, c'est mis en scène. Voilà. C'est une mise en scène. Ouais. Donc, ça, c'est lui. Il est fatigué. Ouais, bon, ben, ça, c'est le quotidien, d'accord. Il a envie de passer à autre chose. C'est la routine aussi, hein. Alors, à qui veut-il laisser la place ? En fait, c'est comme si c'était égal. C'est une personne qui devra suivre la même chose, le plan, quoi. Et on va essayer de voir, on va essayer de pousser le jeu un petit peu. Alors, qui prendra vraiment la place de Caligula ? Elle me dit qu'il y a toujours le retard par rapport aux élections. D'accord. Et puis, ça peut montrer aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive tout doucement. Ah, oui, il y a les deux, en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en route, là, un homme. Mais, non, c'est pas qu'ici, encore. On va tirer encore un peu les cartes. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est une carte qui parle de la non-communication ou du fait qu'il n'y ait pas vraiment de consensus. Donc, d'accord. Alors, en fait, je vois ça comme ça. C'est que, d'abord, les élections risquent d'être retardées. Ensuite, il y en a un qui peut très bien être en route, mais lentement. Et que, pour l'instant, en l'état des choses, il y a trop de division dans la société. Pour l'instant, il n'y aurait personne, quoi. Bon. OK. Donc, je ne vais pas refaire l'analyse que j'ai faite, mais pour moi, il a envie de partir. Bon. Voilà. Et pour l'instant, les choses en sont là. Le dernier tirage que je voulais faire, c'était par rapport à l'Allemagne. Ben oui, j'ai essayé de poser la question à Margot, mais bon, elle n'a pas dû voir ma question dans son live. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre le regarde, parce qu'étant donné que moi, je suis en Allemagne, ça va me mettre difficile d'être objective. Vous savez qu'en Allemagne, ils en sont toujours à discuter. Donc, évidemment, ça nous fait gagner du temps. Mais si jamais ils suivent le chemin de l'Autriche, on va être mal quand même. Vous savez qu'en Autriche, la réjection est obligatoire. Bon. Ils sont en train de manifester et tout, mais il n'empêche que, pour l'instant, les Autriche, on n'en est pas très loin. Bon. OK. Donc, ils sont en train de discuter. Ils ne sont pas d'accord. Pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de contestations. Les Allemands, ils manifestent. Il ne faut pas croire. Et beaucoup. Il y a aussi Ragnar Fulmich, là, qui est en train de faire son tribunal international. On aura ajouté un coup d'œil éventuellement par là, après. Et donc, eh bien, il va falloir qu'ils arrivent à un accord. Alors. On va regarder si la vax obligatoire va passer. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la destinée. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je me lance. Bon. Encore une fois, évidemment, je n'ai pas du tout envie que ça passe. Donc, il va falloir que j'essaie de rester neutre pour ne pas influencer le tirage. C'est pour ça que j'ai retardé le tirage pour l'instant. Mais bon. Alors, est-ce que la vax obligatoire va être votée en Allemagne, sachant que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de contestations ? Alors, est-ce que ça va passer ? On va faire un tirage en quatre. Alors, prison. Ah. Bon. Alors, effectivement, prison, maladie. Oui, effectivement. On est d'accord. C'est toujours la politique sanitaire avec les restrictions. Bon. On y est encore. Ça n'a pas changé pour ça. On y est encore. Mais on peut encore vivre. On n'a pas besoin de payer 3 000 euros d'amende si on ne veut pas se faire injecter. Ça, c'est le cas en Autriche quand même. Alors, est-ce que ça va passer ? Le vaccin d'État va-t-il être voté ou décidé ? Parce que voter en Allemagne. OK. Voter homme. Ça, ça peut être le chancelier. J'arrive même à retenir son nom. J'ai bien sa tête en tête. C'est Schloss ou je ne sais pas quoi. Les passions. Voilà. Donc, c'est bien les passions actuellement. Donc, oui. Ça suscite les passions. Voilà. Les passions, le feu. Bon. Je vous dis, ils ne sont pas encore... Alors, la beauté. Je pense que ça, c'est le peuple. Et là, c'est le chancelier. La beauté, c'est la sincérité. C'est Jupiter. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a peut-être une période où, ici, le transit de Jupiter, il y a un très beau transit de Jupiter, justement, vers le mois de mai. Et le mois de mai, le beau mois de mai, beauté, là où les fleurs commencent à s'ouvrir. Ça me fait penser, en fait, à avril, vous voyez, avril-mai, où là, il pourrait y avoir un tournant. Et jusque-là, vous voyez, passion et feu. Donc, ils se disputent. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, alors, donc, je n'ai pas la réponse. La réponse, elle est là. Et on va regarder par là. Alors, donc, beauté, maladie, oui. C'est si bien la politique sanitaire. Vol, perte. Alors, comment il faut que je comprenne cette carte-là ? Je dirais qu'en fait, ce serait plutôt un non. Corrigez-moi si je me trompe. Là, j'ai demandé si ça allait être voté. Étonnée que j'ai vol, perte, ça voudrait dire non. Parce que si j'avais eu honneur, par exemple, ou renommée, elle s'aurait voulu dire oui. Enfin, je comprends ça comme ça, moi. Donc, on va demander si on veut être libérée, pour être sûre. Donc là, je devrais avoir une belle carte. Est-ce qu'on va être libérée en Allemagne de toutes ces histoires de vax obligatoire, enfin de menace, quoi ? Est-ce qu'on va être libérée de ça ? Bon, on va avoir des nouvelles. Ah, d'accord. Donc, il va y avoir des choses nouvelles entre-temps qui vont arriver et qui auront une influence par rapport aux familles. Ah ouais. Alors, savoir si c'est les effets nocifs, comme on dit. Parce qu'il y a la poule avec les petits, là, les tout petits. Ouais. Mais j'aimerais bien voir la réponse. Est-ce qu'on va être libérée ? Les entreprises. Il tourne autour du pot, vous avez remarqué. Il y a quand même la trahison, moi. Je suis un peu embêtée, quand même, dans cette histoire. Il y a quand même la paix. Il y a la paix et la trahison. Pas facile, je vous dis. Je suis un peu partie prudente. Donc, ce n'est pas facile pour moi de savoir ce qui va se passer. J'ai la trahison. Alors, est-ce que c'est les familles et les entreprises qui se sentent trahies ? J'ai quand même la paix qui revient. Je ne vais pas me prendre de là. Mais bon. On va refaire une autre carte. Peut-être avec Habitat, qui peut nous donner une petite indication. Voilà. Donc, est-ce qu'on va être libérés, on va dire ? Ce sera peut-être plus facile. Est-ce que le peuple allemand va être libéré de toute menace ? Est-ce qu'on n'aura pas cette vaxe ? Donc, on va regarder ce qui va nous tomber dessus. Ouais, il y a les médias qui interviennent. Il y a l'accident. Il y a les médias. Les médias. Donc, quelque chose d'inattendu. Donc, une nouvelle inattendue, en fait. Mais avec la notion d'accident. D'accord. Donc, ça reprend, en vrai, les nouvelles que l'on allait avoir tout à l'heure. Enfin, que j'ai sorti tout à l'heure. On va bien avoir des choses qui vont intervenir. Alors, est-ce qu'on va être sorti de tout ça ? Ouais, bon, voilà. On a bien le danger au-dessus de notre tête. Notamment pour ceux qui dorment. Pour ceux qui dorment encore, le danger est là. On est d'accord. Il y a les enfants. Ah oui, c'est aussi le danger pour les enfants. C'est peut-être ça, mon avis. Moi, je me demande, c'est parce que j'ai sorti les familles. Moi, je me demande s'ils ne vont pas s'apercevoir, enfin, qu'il y a des enfants qui réagissent mal. Parce que, moi, mes enfants m'ont dit que leurs camarades faisaient déjà la troisième dose. Vous vous rendez compte ? Des gosses de 13, 14, 15 ans. Enfin, bref. Il y aura des conséquences. Alors, on a une protection. Bon, ben, ça, c'est bien. Est-ce que tu peux me confirmer ? Toujours le danger qui est là, quand même. En fait, ça va durer encore. Bon, ben, ça, c'est bien. Ça va durer et il va y avoir de plus en plus de contestations. Et ça, ça les embête. J'ai l'impression que c'est comme si les choses allaient se geler, finalement, quelque part. On va peut-être être sauvé par le gong. C'est-à-dire que la situation entre-temps, il va y avoir, ça va dégénérer. Et puis, on va avoir des nouvelles par rapport aux enfants. Et du coup, ça ralentit. On a un ralentissement ici. La tortue qui est très prudente. Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'ils sont très prudents. Et que du coup, ça va geler. Donc, est-ce qu'on va être sortis d'affaires ? Non. Parce que je n'ai pas que ça à faire, quoi. Voilà. Mon coup de gueule, c'est que la barbe, quoi. J'aimerais passer à autre chose. Penser à autre chose et pouvoir vraiment en revivre un peu. Bon, allez. On a quand même une belle carte. On va rester optimiste. Voilà. Alors, s'il y en a d'autres que vous qui veulent regarder, ce sera avec plaisir. Je dirais que, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il va y avoir des nouvelles qui vont remonter. Les enfants qui vont, les familles, les enfants, on va avoir des nouvelles à ce niveau-là. Certainement des enfants qui vont tomber malades ou ce genre de choses. à cause de l'injection. Et que, du coup, ça va créer des tensions et ça peut très bien arrêter tout ça. Voilà. Bon, alors, la dernière chose, si vous êtes encore là. Sinon, je vais faire un petit menu comme ça, vous pourrez choisir. C'est le fameux tribunal international de Rainer Fulmich. Alors, moi, j'ai toujours dit que... Enfin, j'ai toujours dit. En tout cas, j'ai dit au moins une fois que Rainer Fulmich ne faisait pas son tribunal international pour trouver les coupables, etc. de toute cette politique sanitaire qui a été mise en place depuis deux ans. Il ne faisait pas ça pour mettre les coupables en prison. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la loi pour lui. Non, non. D'ailleurs, il l'a bien dit. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que les institutions fassent justice ou que la justice fasse son travail. C'est impossible. Ils sont tous corrompus. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pour réveiller les gens. Pour ameuter la population. Parce qu'il a dit aussi que c'est de la population que viendrait le secours. Et ça, je suis d'accord avec lui. Donc, il ne faut pas dire que tout ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Alors, il y en a aussi qui pensent que c'est manipulé. Je ne le pense pas. Ça fait depuis un an qu'il bataille. Il met des moyens en normes énormes. Des moyens en... Qu'est-ce que je raconte ? Il met des moyens en route énormes. Il ne fait pas ça pour rien. Non. C'est ridicule de penser ça. Il le fait vraiment pour aider le peuple. Il ne faut pas oublier qu'il est allemand. Il n'a pas du tout envie d'avoir la vax obligatoire. Il le fait pour aider les gens. Et il le fait vraiment pour réveiller les consciences. Parce qu'il y en a quand même qui n'ont toujours pas compris. Voilà. Alors, est-ce que justement, Rainer, l'action de Rainer avec son tribut à l'international, va arriver à montrer... Alors, non pas à faire enfermer les coupables, mais du moins les montrer. Alors, on a Trafic, d'accord. Ça, c'est effectivement tout ce qui est labo, etc., pharmacie. Alors, ok. Nativité ennemie. Ouais, bon, effectivement, il y a des ennemis en face. On est d'accord. On est d'accord. Alors, son action va-t-elle aboutir, en fait ? Et son action étant réveiller la population. C'est ça, son action. Et c'est ce qu'il veut. De façon à ce que plus les personnes se réveillent, plus elles vont dehors manifester, et plus ça bloque le système. C'est ça qu'il veut, en fait. Voilà. Il veut bloquer le système. Renommée, bon, ben, renommée, oui, ça va être diffusé, quand même. Et plaisir, bon, ça, c'est plutôt une belle carte, aussi. Alors, et intelligence, bon, ça, c'est lui. Le texte de loi, etc., etc., toute son équipe. Donc, est-ce que son action va réussir ? Bon, ben, j'ai réussi tes changements, quand même, et argent. Ah, j'ai de l'argent qui arrive. Bon, ça, c'est bien. C'est la carte d'abondance, aussi. Bon, écoutez, le jeu est positif. Alors, peut-être que je trouve optimiste, c'est possible. Mais ça va avoir un impact. Intelligence, c'est aussi les consciences qui s'éclairent, la lumière, la connaissance. Et retard, c'est vraiment, je vous dis, il veut vraiment bloquer les choses. Bon, plaisir, la carte se parle d'elle-même. Ce sont des belles cartes. Plaisir, c'est la vie, la joie, etc. Il se bat pour ça. Et vraiment, pour revenir à une vie, quand même, beaucoup plus douce. Bon. Ben, écoutez, c'est pas mal. Alors, l'argent, à mon avis, pourrait avoir des soutiens. Bon, d'après ce que j'en sais, il finance ça tout seul comme un grand. Bon, voilà. Alors, on va regarder quand même. Bon, ça, c'est les ennemis. Ouais. Les ruines. La ruine pour les ennemis, hein. Et là, ça, c'est pour lui. J'ai pensé une carte pour Agner Fulmich, c'est lui. Bon. Donc, il va bien faire, effectivement, le, comment dire, l'adhésion, voilà. Il va bien réussir à faire porter sa voix. Donc, c'est plutôt positif. Bon, voilà. Donc, petit tirage. Donc, encore une fois, on reste solidaires. J'ai vu, effectivement, que pour les truckers, les trucks, la cagnotte a été bloquée. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens, ils ont toujours de la ressource. On ne peut pas leur donner de l'argent. Ben, ce n'est pas grave. On ira leur donner de la nourriture. On ira leur donner à boire, à manger. Voilà. À apporter des couvertures. Enfin, que sais-je. On peut toujours agir de notre façon. Bon, ben, que vous dire d'autre ? Allez, une petite carte pour nous. Pardon. J'ai failli faire tomber la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Un petit conseil pour nous ? Les artisans de lumière. J'avoue qu'on a hâte, justement, de voir revenir la lumière dans notre vie. Ça fait depuis deux ans qu'on souffre. Mais on se soutient moralement. Et ça, c'est important. Alors, une petite carte pour nous aider à nous battre. Initiation par le feu. Ah ! Alors, là, je lise. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire. En plus, c'est le 22. C'est mon chiffre, le 22. Alors, le 22. C'est nettoyage spirituel. Bon, ben, votre vie ne sera plus jamais la même. Bon, ben, ça, on sait. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit. Pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous n'avez jamais imaginé si vous ouvrir à de nouvelles bénédictions et à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêts à renaître des flammes sacrées. Alors, là, je suis soufflée parce que j'étais en train de penser à la 5D, moi. Ça me fait penser à ça. Mourir pour renaître. C'est le phénix. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va certainement passer d'un monde à un autre. Alors que ce soit la 5D ou pas la 5D. C'est un peu difficile à comprendre cette histoire de 5D. Fondage ou face à un tirage open mind sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que le monde, encore une fois, ne sera plus jamais le même. Donc, il n'y aura pas de retour à la vie d'avant. On sait, on a compris, on accepte. Et donc, il va falloir laisser certaines choses derrière soi pour aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux. Mais encore une fois, alors, protégez-vous, protégeons-nous. Il y a la bulle ici avec le feu sacré. Donc, il y a vraiment beaucoup d'histoires de feu aussi dans ce changement, pardon. Il y a le feu ici, le feu là et le feu ici. Donc, beaucoup, beaucoup d'histoires de feu. Mais c'est aussi une purification. Donc, le phénix, renaître de ses cendres. Il y a des choses qu'on va devoir abandonner, à mon avis. J'essaierai de vous faire une vidéo pourquoi je vous dis ça. C'est quelque chose que j'ai très fort en tête, que je ressens fortement aussi. Il y a des choses, on ne pourra plus continuer à les faire comme avant. Donc, il faudra les laisser derrière soi pour faire autrement. Je vous en parlerai un peu plus. En tout cas, gardez cette image en tête. Le phénix, mourir pour renaître de ses cendres. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je n'ai plus de choses à faire aujourd'hui. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501